Bonjour, je m'appelle Damzina et je vais vous faire une lecture de mon premier livre, « Les huit magiciennes ». Acha grandit dans une tribu nomade du désert. Depuis son plus jeune âge, elle avait appris à se débrouiller par elle-même. Les membres de sa tribu partaient souvent seuls, sonder les ombres des dunes inexplorées ou chasser à plusieurs kilomètres du campement. Elle fut rapidement remarquée pour son autonomie et son courage, partant explorer et découvrant des territoires plus lointains et sauvages que ceux traversés par sa famille au cours des siècles. Si les peuples du désert étaient ennemis des animaux, elle en fit à l'inverse ses alliés et communiquait avec eux. Il la guidait et la protégeait lorsqu'elle passait des jours entiers, loin des siens. Ils étaient heureux de partager sa compagnie et la douce chaleur de ses feux de camp. Elles préféraient la solitude et le silence à leurs côtés. Acha est aujourd'hui fait du désert, du feu et du sable. Elle contrôle les sécheresses et veille sur les êtres nomades, les aventuriers et les explorateurs solitaires. Elle vit dans un palais de tentures, nichés à l'abri d'une dune. Si tu explores les recoins les plus isolés du désert, tu y découvriras peut-être des couloirs entre les voiles et les feux nocturnes, refuge chaleureux des êtres qui y vivent et de leur maîtresse. Acha La petite fée arriva à la tombée de la nuit, après une journée de traversée de l'océan puis du désert, et fut accueillie dans une tente dès son arrivée dans le campement d'Acha et de sa tribu. Au petit matin, elle émergea des bras de Morphée, tout engourdi et frissonnante. La nuit sur la mer de sable avait été glacée, et les habitations de tentures n'offraient qu'un mince abri au petit être délicat. Elle enfila un foulard carmin et sortit la tête de sa tente. Le campement scintillait de milliers de sequins et de perles, tissaient sur des voiles de toutes les couleurs. Le soleil qui se levait à peine projetait ses premiers rayons dorés sur les cristaux de sable. Quelques silhouettes commençaient à s'agiter entre les ombres des tentes, et Gahadji se mit en quête d'un repas. Elle zigzaga entre les motifs chargés et les animaux divers qui cohabitaient avec les nomades, et s'arrêta entre deux habitations, attirées par l'odeur du pain et du thé. Elle aperçut un espace dégagé au milieu du campement, au centre duquel se trouvaient plusieurs plats, des tapis et des coussins. De nombreux membres de la tribu étaient déjà installés et menaient des conversations animées. « Installe-toi, jeune fille, serre-toi, tout ici est à toi autant qu'à nous. » Elle se retourna dans un sursaut et découvrit, à quelques mètres d'elle, Acha, assise à même le sol, la rieure. Un énorme serpent était étendu à ses côtés, profitant du soleil. La petite fée eut un mouvement de recul et faillit se cogner au piquet de la tente derrière elle. « N'aie pas peur, elle s'appelle Tsie et il ne te fera aucun mal, je t'en fais la promesse. » L'air confiant de la magicienne suffit à rassurer Gahadji, qui se posa sur un coussin, surveillant tout de même le reptile du coin de l'œil. Elle se détendit rapidement, observant que Tsie ne faisait aucun mouvement à son encontre et qu'elle semblait, en effet, inoffensive. Reportant son attention sur Acha, elle lui annonça son invitation royale. « Sa majesté, la reine des fées, m'envoie vous inviter au bal de la naissance de la princesse, sa future fille. Vous êtes conviée à être sa marraine, comme toutes les magiciennes du royaume. » Elle était extrêmement fière d'avoir formulé son invitation aussi élégamment. Sa satisfaction effaça légèrement sa timidité face au personnage. « J'en suis honorée, la remercie à la fée. Je serai des vôtres avec joie. » Gahadji frétillait de plaisir et trouva le courage de poser sa question à la reine du désert. « J'ai eu la chance de rencontrer Drage, la fée des océans, avant vous. Et je lui ai posé une question que j'aimerais vous poser aussi. Notre reine m'a confectionné un guide qui m'a déjà donné quelques informations à votre sujet. Mais j'ignore comment vous êtes devenue fée. J'aimerais vous le demander, si vous me le permettez. » L'elfe bleu rougit, devenant toute violette, et baissait les yeux gênés. Acha lui tendit une grande main et l'invita à s'y installer. « La curiosité et le courage dont il fait preuve sont ce que tu as de plus sacré. » Cette princesse lui assura Acha, « Ne laisse personne t'en dissuader. C'est en étant une jeune fille comme toi que je suis devenue une fée. » Gahadji n'en croyait pas ses oreilles. Elle n'était qu'un petit être insignifiant dans ce royaume de magie et ne s'était jamais trouvée ni forte ni courageuse. Les paroles de la magicienne lui réchauffaient le cœur. Elle était valeureuse et unique. Elle, qui avait traversé le monde à la force de ses petites ailes, se découvrit une héroïne comme toutes ces magiciennes qu'elle admirait. « Je vous remercie, » chuchota-t-elle, ce colorant de plus belle. « Mais je voudrais connaître votre histoire. » La mienne n'est pas encore écrite. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle. « Si tu insistes, je vais te la raconter. » « Mais ne t'avise pas de croire que tu n'es pas capable de faire de grandes choses. » « Tout ce dont tu as besoin est ton amour. » « Ton courage fera le reste. » Gahadji s'installa, la tête sur ses mains, prête à écouter le récit de la fée. « Il y a très longtemps, alors que j'étais encore une enfant, une grande sécheresse accabla le désert. » « Notre tribu se mit à la recherche de sources et de puits oubliés. » Nous voyagions jours et nuits et n'installions plus de campements que lorsque nos chameaux refusaient d'avancer. Nos réserves s'épuisaient, nos corps se fatiguaient et nos esprits s'assombrissaient. À chaque fois que nous découvrions un point d'eau ou une source souterraine, nous les trouvions asséchées. Les plus robustes d'entre nous partaient en éclaireur, mais revenaient les corps endoloris, sans une goutte d'espoir. Je chevauchais des heures durant, comme eux, sans apercevoir la moindre trace d'humidité. Les animaux du désert, arrivés au bout de leurs réserves, s'asséchaient aussi vite que les humains. Ils demeuraient sans force. Un soir, après une journée de recherche, je m'étais endormie comme une masse au bivouac installé pour les quelques heures de nuit. Au petit matin, le vent glacial et sec de la pénombre m'apporta une idée. Les plus faibles d'entre nous ne tenaient plus debout et nous n'apercevions pas l'ombre d'une solution. Je savais que ma proposition ne plairait à personne, mais elle apportait l'espoir de tous nous sauver. L'après-midi précédent, j'avais repéré une source, mais elle était beaucoup trop en profondeur pour que nous puissions creuser un puits avec nos maigres forces. J'avais continué mon chemin, pensant que nous nous serions tués à la tâche avant de pouvoir puiser dans la réserve souterraine. Mais la nuit m'avait porté conseil. Alors que ma tribu repliait le bivouac, j'ai pris mon courage à deux mains et leur annoncé que si nous ne pouvions nous-mêmes creuser un puits jusqu'aux sources profondes, nous pourrions y parvenir avec l'aide des serpents. Un grand silence suivit mon annonce. Les adultes cessèrent de plier les couvertures et les enfants arrêtèrent leurs cris et leurs courses. Il semblait que même les plus faibles, étendus, retenaient leur respiration. L'aîné de mes frères, qui prenait souvent la décision pour la tribu, prit la parole d'un ton grave. « Acha, tu n'es qu'une enfant et tu ne comprends pas encore à quel point les bêtes du désert sont dangereuses. Elles nous attaqueront. » La tribu approuva ses paroles. Ils semblaient tous résolus à mourir plutôt que de creuser avec des serpents. Gahadji trépignait. Elle était impatiente de savoir comment l'histoire allait se terminer puisqu'après tout, la magicienne était là, devant elle, bien vivante. « C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la haine de ma tribu pour les bêtes du désert. » Continue à Acha. « C'est aussi à ce moment-là que j'ai réalisé que nos vies dépendaient d'elles et que les leurs dépendaient de nous. Je sentis un courage plus grand que je n'en avais jamais eu. Je leur dis, la voix forte, comme un cri de guerre, que leurs options étaient les suivantes. Mourir par entêtement et peur ou me faire confiance et tenter de toute notre volonté de survivre. » La petite fée retint sa respiration. Pendant quelques secondes, qui m'ont semblé une éternité, mes proches m'ont dévisagée, perplexe, ahuri de la force qui émanait de mon petit corps. Puis ma mère s'avança et déclara qu'elle choisissait de m'accorder sa confiance. À sa suite, tous s'avancèrent, un à un, jusqu'à décider de tous partir avec moi. Nous rangeâmes le bivouac précipitamment, portés par l'enthousiasme de l'espoir, tous chantant, les enfants retrouvant leur joie. Chacun avait oublié pour quelques heures le désespoir et la faiblesse qui nous avaient envahi jusqu'alors. Ils partirent au pas de course, à la source profonde découverte la veille, et je partis de mon côté réunir les reptiles. Évidemment, les serpents furent assez dubitatifs quand je leur exposais mon plan. Mais, comme ma tribu, ils se résolurent à ce sacrifice pour leur survie. À mon arrivée, entourés d'une horde de bêtes rampantes, les hommes eurent un mouvement de recul. Les plus jeunes, guidés par leur curiosité, s'approchèrent des méandres. Ces derniers restèrent calmes et apaisés. Il ne fallut que quelques heures aux serpents pour s'enfoncer et aux hommes pour dégager le sable libéré, afin que le puits, ainsi formé, se gorge d'une eau claire. Chacun put boire, et hommes et bêtes s'endormirent les uns contre les autres. Gaadji somnola, puis s'endormit, elle aussi, ravie de la fin heureuse de l'aventure d'Acha. Elle rêva de mondes où chacun vivait en harmonie, comme le font depuis cette aventure la tribu de la magicienne et les serpents du désert. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada